Bonjour les chéris, d'ici, en Isère et de partout, partout ailleurs. Chin, pour moi c'est l'heure de la chicorée café. Pour toi, quelle que soit ton heure, j'espère que tu passes une excellente journée. Fabuleuse journée. Tiens, Cassie vient de revenir de sa première promenade matinale. Donc depuis quelques jours, tu le sais, nous sommes à Pont-en-Royant. Krissa t'a fait faire une superbe visite de Pont-en-Royant. Elle en a profité aussi pour t'envoyer d'autres vidéos de zestes de tourisme qu'elle a fait au cours de son voyage précédent et puis maintenant. Et moi, j'en ai profité, même si Krissa est venue aussi avec moi, voir ma famille, profiter de ma famille. Et de mon côté, moi aussi, je suis allée visiter d'autres endroits avec un couple d'amis, Geneviève, Jean, ah ben voilà, Cassie qui veut venir se faire voir aussi. Ce sont deux endroits magnifiques. Tu vas voir le petit village, oui, village, ça veut dire déjà petit, mais là c'est vraiment un petit, petit village qui est très, très, très beau, toujours en cours de rénovation, d'embellissement. Ça vaut le coup d'y passer en toute discrétion pour surtout préserver cette ambiance, ce contexte. Et à la fin de la vidéo, je te fais voir pourquoi je considère Jean comme mon sauveur. Et c'est mon sauveur pour la deuxième fois cette fois-ci. Mais d'abord, partons visiter leur palace. Aujourd'hui, avec mes amis, Jean et Geneviève, qui m'amènent dans un endroit particulier, hein Jean ? Ah, Saint-André-en-Royant, un des plus beaux villages de, on va dire, de France. Soyons modestes ! Modestes, oui. Non, je ne te filme pas, Geneviève, désolée, parce qu'elle s'est mise derrière moi. Très beau, très beau. Belle route, alors... Le spectacle est dedans. Oui, oui, oui. Enfin, là, bon, ça va, mais c'est plus haut, là, quand on va arriver un peu sur le plateau. J'avais filmé les Gorges-de-la-Bourne, notre fois, quand on était venus. Oui. On m'avait prêté une voiture, et du coup, j'ai amené Christine visiter les Gorges-de-la-Bourne. On passe devant le domaine maillusier, c'est un vignoble, assez récent. Ah, c'est bon, voilà, là. Là, une partie du vignoble, en bio. Ah oui, parce que les vignes, elles ne sont pas encore... et en même temps, elles travaillent uniquement avec le cheval. Ah oui ? Oui, c'est extraordinaire, c'est une culture vraiment bio. Ah, oui. Voilà, on en retrouve. On retrouve un autre vignoble, ils sont trois parties, donc... Trois parcelles. Trois parcelles différentes. Attends, là, voilà. Oui, parce qu'à gauche, c'est du maïs, voilà les autres vignobles. Ah, là, 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 hier, à cheval. Wow. Tu n'as jamais vu ça en Gironde, hein ? C'est... oui, oui, oui. Ils ont les tracteurs, eux. Ah non, là, c'est complètement... Oui, c'est assez récent, hein ? Oui, ça se voit aux vignes. Oui, oui, oui. Il y a eu des vignes il y a très très longtemps, sur les autos, là, dans la gorge, juste à Chorange. Entre Pont et Chorange, il y avait des vignes. Ah, ça y est, j'arrive à vendre de Vièves. Oui, non, non, mais continue, Vièves, je t'en prie. Il y avait donc un vignoble important à Chorange qui était livré sur les tables du seigneur du Dauphiné. Il avait sa réputation, ce vin, de Chorange. Et donc, on retrouve des terrasses, des restes de terrasses aménagées où les vignes étaient plantées. D'accord. Bon, je n'ai pas crié ça avec moi aujourd'hui, mais j'ai Geneviève. Tu es génial, Geneviève. Ça, c'est des petites routes. Comme j'adore. Magnifique, magnifique. Mais je me sens bizarre quand même en voiture. Ça fait longtemps. Et en plus, ce n'est pas moi qui conduis. Ça fait bizarre. Ça bouge quand même les voitures. Oui, oui, oui. Le revêtement n'est pas toujours très, très, très plat. Moi, j'appelle ça les ralentisseurs naturels. Oui. En plus, elle est très bien entretenue, fauchée, là, par Frédéric. C'est vrai que c'est propre, c'est un bel qui est un peu. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Un cognacier. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi, au milieu des noyés. Des milliers, des milliers de noyés. Mais oui, quand même, on est au pays de la noyé. Pour ceux qui habitent ici, il ne faut pas que j'oublie les noyés. Parce que sinon... Et voilà le palace de Geneviève et Jean. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et attention, attention. Voilà pourquoi c'est un palace. Ils ont une vue, mais un. Oui. Jean, il veut qu'on avance pour avoir une meilleure vue encore. Et tous les arbres que tu vois tout autour, là, sont des noyés. Pas pour rien, ils sont les premiers en France au niveau de production de noyés. Une petite dégustation directe. Ah oui, producteur ou consommateur. Ça, ça. Ça, c'est super beau. Et cette vue. Directe sur le Vercors, c'est magnifique. Toujours les Alpes, hein. D'une autre façon. Hum. C'est dans le temps du bruit. C'est moi qui mâche la figue. Ça, c'est leur cabanon. Mais que demander de plus. Comme Jean a dit, son pays. Alors qu'ils habitent à quoi ? 5, 6 kilomètres, c'est tout. Mais ici, c'est son pays. En fait, mon papa est né juste devant en dessous. J'ai mon frère qui habite en face. Ma soeur qui parle pas de dessous. Il est né à 5 ans. Bon, oui. Romand, au fond. Où, Romand ? Ah, là-bas. Attends, fais-moi voir. Ah, oui, voilà. Voilà, c'est au pied de... Voilà. On distingue les bâtiments. Et au fond, c'est l'Ardèche. Voilà, il y a un peu de la brume. Parfois, on voit le Montmaisin. Qu'est-ce qu'on veut ? On en gerber des gens. Le Pila. Ah, le Pila aussi. Le Pila, il est plus de là. Il est à gauche des éoliennes. On distingue deux petits sommets. Donc, le Pila, on le voit par tant que l'air. Même là, on l'aperçoit. Dans la brume, bien sûr. Et oui, c'est bonheur. Donc, Chris, elle dort encore. C'est pour ça. Ah, 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 ah. Alors, ils me disent le cabanon, le cabanon. Alors, moi, je trouve ça formidable. J'adore, j'adore, j'adore. Non, mais regarde-moi ça, comment ils ont aménagé. Ils ont une vue incroyable Qu'il pleuve, qu'il neige Surtout qu'il neige Ils sont à l'abri Ah moi j'adore Ils ont fait ça tous les deux les amoureux Tous les deux Et même le luxe de la mézanine Ah ouais c'est joli Et là accès à la caravane Non mais attendez vous n'allez pas tout ouvrir Ah non non j'y vais pas il y a trop d'araignées là Donc la caravane est carrément englobée dans le chalet Et Geneviève et Jean ils ont utilisé pratiquement que de la récup Oui des vieux poteaux de téléphone De la démolition de bâtiments On a récupéré les fenêtres, les portes Il n'y a que l'escalier L'escalier est neuf C'est un ennemi qui nous l'a fait Le lambris c'est bon après il faudrait réallier un peu Mais c'est beau C'est vrai que la nuit passer une soirée là c'est beau Parce qu'il y a de l'éclairage On voit énormément de villages On voit des étoiles surtout Il n'y a pas de pollution lumineuse Donc on a un spectacle sur le ciel qui est magnifique Et au moment du 14 juillet les feux d'artifice On les voit tous au fur et à mesure les uns derrière les autres Pendant deux jours Ah oui toutes les communes D'une commune à l'autre ça part à droite à gauche On voit celui de Romand au fond là-bas C'est superbe C'est le régal d'été Bon je vais revenir pour le 14 juillet Voilà il faut revenir pour le 14 juillet Et venir poser le camping-car là Oui ? L'entrée peut-être un peu difficile du terrain Un petit peu compliqué la rentrée oui Bon que personne ne vienne Ni en camping-car, ni en van, ni en four Ni en quad Ni en quad, ni en rien du tout On va se le réserver à pied pour... Ah oui non mais heureusement Franchement On va venir abîmer tout ça La petite ouverture spéciale La petite façon de parler Et là il y en a encore une plus grande Non mais n'ouvre pas Georges Il y en a plus de 30 secondes Pardon Oh là là Parce que là il y a encore un système un peu spécial Jamais j'aurais deviné qu'il y avait une caravane à l'intérieur du chalet Et on peut ouvrir Et on a une petite chaînette qu'on récupère Que je ne me rappelle plus le système Pour régler à la hauteur que l'on veut Et c'est lui qui a fait Oui Ah bah oui Tout Bon après il y a encore Voilà pour accéder Et ensuite on peut lever L'ouverture de la caravane De façon à avoir une vue panoramique Sur le paysage Jean il tient beaucoup beaucoup à sa vue Non mais non Et au fond du jardin Qu'est-ce qu'il y a ? Bah les toilettes Toujours Toujours les histoires de toilettes Surtout que Geneviève et Jean regardent nos vidéos quotidiennement Donc bien sûr naturellement Il parle des toilettes Un seau C'est d'une simplicité Un seau posé dans un cube Avec une petite planche de Voilà Alors Ouvre le piffness Attends je vais ranger ça Je vais faire voir le petite chose Ou alors si tu veux Le toilette Il n'y a plus d'araignée c'est bon Non Et ça c'est pour la vue Parce que lorsqu'on Lorsqu'on va la toilette Il faut quand même être Il faut que ce soit un moment agréable C'est bien un homme qui parle C'est bien un homme qui a fait les toilettes Alors les toilettes C'est simplement Une planche avec un trou Voilà Et dessous On lève Et on retrouve en simplicité Un seau Un seau plastique Alors le principe c'est toujours le même Une poignée de scieure Une poignée de scieure Une petite boîte Et voilà Le tour est joué Et lorsqu'on est assis On a une vue Qui est par la fenêtre Ah là là C'est bien un homme qui est française T'as une vue formidable Depuis les toilettes T'as même pas besoin de bouquins T'as besoin de rien Tu n'as que la vue C'est magnifique J'adore Ça ça fait du bien Sauf quand les sangliers Viennent vous rendre visite Un silence presque religieux C'est religieux quoi C'est vrai que cette route Passe jusqu'à maintenant dans les bois Et d'un seul coup On découvre un petit village Complètement retiré Loin des axes de circulation C'est pour ça que Peu de gens le connaissent En fait C'est tant mieux Oui bien sûr Et l'intérieur du village médiéval Est très bien A été très bien restauré Et au niveau sol Au niveau aménagement C'est pas mal du tout C'est quelque chose Qui a pris des proportions En quelques années On a bientôt plus de vaches Mais des noyés Ah bah c'est le mouvement Ah le mouvement healthy C'est à dire tout pour la santé Donc les noix Elles sont C'en est vedette Les gens ont enfin découvert Les noix Les noisettes Tout ça c'était bon pour la santé Mais le paysage change Parce qu'on On passe en monoculture Bon avant c'était quand même Très diversifié Mais là tout ça Ce sont des noyés Ce sont des forêts de noyés C'est impressionnant En Isère Pour ça En Dordogne Il n'y en a pas autant Ah non je pense que Non non il n'y en a pas autant En Dordogne Donc nous arrivons Une ferme Qui a été Comment on va dire Transformée un peu En habitation En location En face le groupe scolaire Avec sa mairie La salle des fêtes Tout là bas derrière Et là notre château La magnifique Le clocher De l'église Clocher peigne Attends je vais faire le clocher peigne Attends bouge pas Voilà le clocher peigne Et le dos d'âne Voilà et on va laisser Le mettre sur le parking Ils ont mis Bah rien Tiens donc Bien Ah bah joli hein Voilà un super emplacement Pour une nuit Avec un camping-car Ah oui Un emplacement rêvé Redis le nom du village Saint-André en Royan Voilà Dans l'isère L'isère C'est bien plat hein Et puis t'as dit des toilettes juste à côté aussi Oui 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 Il y a même un point d'eau Bon pas très légal mais on peut se servir Surtout avec un arrosoir avec Bon après éviter de mettre le tuyau quand même Oui il va être arrosoir quoi Voilà Le chargement et consigne gratuit Le petit village moderne hein Redis redis genre Alors voilà il y a les distributeurs d'alimentation électrique Ceci c'est pour la batterie du vélo Donc on ouvre on met une pièce de 1 euro Et on évidemment il y a un chargeur de batterie Une alimentation pour charger la batterie On part on va se promener donc on ferme la porte Et on part avec sa clé Et lorsqu'on revient On a la clé on ouvre On peut retirer notre pièce de 1 euro Et votre batterie est chargée Ah mais en plus tu récupères la pièce Voilà c'est absolument gratuit Et là c'est pour les portables Pareil pour les portables Non mais du gratuit quoi Ça existe encore Oui 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 Un tout petit village Très 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 accueilli Mais il y en a à Pont-en-Royant à côté de la mairie Juste à côté de l'Église À Pont-en-Royant aussi Oui Parce qu'on fait partie de Le Parti Vercors Et c'est sur un circuit de vélo Randonnée vélo D'accord Oui parce que Pont-en-Royant a aussi eu un endroit de vidange et tout pour camping-car Oui 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 Ça c'est à savoir hein Parce que Pont-en-Royant a beaucoup beaucoup de succès Mais il y a aussi pour les camping-cars Ils sont très bien accueillis oui Il y a une aire d'accueil avec bon je crois que c'est 10 euros mais vous avez accès à l'électricité, la vidange et avec emplacement matérialisé avec petites haies au bord du lac C'est super Et c'est mignon comme tout ici En tout cas si vous aimez les noix, venez Venez manger des vraies noix Petit point d'eau Voilà Petit point d'eau au lavoir Qu'est-ce qu'il est beau Beau lavoir Très très beau lavoir Moi j'aime beaucoup les lavoir Jamais on devinerait de l'extérieur du village, c'est vrai un peu, vous aviez raison hein Et voilà Jean il va voir ses potes, qu'on peut un travail On va aller dans la maison de Jean de l'extérieur On y va Allez on y va Il y a une jolie perreur, il y a une jolie entrée Allez on y va Non 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 attendez Il va nous reconnaître après C'est pas le coiffé Ah j'ai pas mis le petit coup de lit On attaque quoi après Ah ça bricole dans la musique, c'est chouette Non mais Jean Tu vas pas aller bosser avec eux, tu nous remènes Ah bon d'accord On fait un reportage sur Saint-André Ah bon En fait ils ont enlevé le tréfi Et ils sont en train de remettre en évidence les belles pierres Non mais le monsieur il a un coup de main On met le coup de poignée Ça va quand même pas à toi Antoine Oui Qui a un joli coup de poignée Et voilà Et c'est pas un ouvrier C'est le propriétaire Qui s'y colle Bravo Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Lé mRNA C'est pas mon C'est quelqu'un du village qui fait les cadrans solaires et donc Jean nous disait qu'il y a un autre à l'église qui n'a pas la même heure justement exprète. Deuxième cadran. Arjan vient de découvrir qu'il y a combien de cadrans dans le village ? Cinq. Mais il y en a qui sont cachés. Ils sont privés carrément. Il y en a trois qui sont sur des édifices 24. Le château c'est sur un... Donc c'est cadran de l'église qui sort. À part l'église, les autres sont sur des maisons, sur des façades privées. Mais certaines ne sont pas accessibles. Donc c'est privé, on ne peut pas visiter. Non, d'ailleurs c'est transformé, c'est très très bien transformé en habitation. Il y a deux appartements. Donc ces ouvertures qu'on voit là, celles du centre, n'existaient pas. Ils ont percé les murs pour qu'on voit un autre état. Il a fait tailler des pierres sur mesure, des pierres à 100 km. Et également sur l'autre façade qu'il y a l'autre fond. C'est un autre état qui débroussaille, c'est pour ça qu'on entend. Alors, on ne va pas l'empêcher de travailler. Alors là, c'est l'autre façade où gens nous disaient qu'ils ont fait des ouvertures. Les mètres sont bien dans le style, c'est comme ça. Donc il y a deux appartements. On va faire un tour d'église. Un jour, mon cœur, il va s'arrêter. Ah oui, parce que tu cours hyper vite. Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que je viens d'avoir peur. Ah oui, là, tu cours vite. Oh là là. Et bien voilà, il a disparu. Un petit feu follet qui passait par là. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, si tu en as marre de dire que je radote, ce n'est pas grave. Moi, c'est beau. Je dis que c'est beau. Et voilà. Donc un bouquin. Alors. On s'imagine avec un petit bouquin et percé par le son de la cloche, parce qu'ils sont les demi-heures et les heures. Dans l'ancien cimetière, reconverti en petit jardin de ville. Récal. Je resterai bien quelques jours. Donc là, nous sommes derrière. Donc en attendant, nous sommes derrière le bise. Je ne sais pas. Je ne sais pas où elles sont passées. Peut-être qu'il y en a qui les ont manquées. Les filles ont disparu ici. Normal. Avec les enfants qui trottent de partout, c'est chouette. Il vaut mieux qu'ils les mangent plutôt qu'ils jouent avec. Ah oui, les belles l'églises. Geneviève a découvert les prunes. Voilà le délinquant Jean qui passe le mur. Non mais il faut dire Jean ici, c'est chez lui. On mange le dessert avant le repas. En fait, Jean nous a menti. Il a 15 ans. Les rênes, Claude. Pour une gourmande de fruits. Voilà, sur l'île. Voilà, sur l'île. Donc la D-58. Ah ! Le trou ! La D-58, Saint-André-en-Royant. À venir visiter. Mais, mais, préparer les bouteilles d'eau. À boire, parce qu'il n'y a pas pour manger, pas pour boire. C'est vraiment le petit village. À part le week-end. À part le week-end. Bon, ben, je vais encore le dire. C'est magnifique. Voilà. Alors voilà la voiture du monsieur qui s'occupe du village. Tout à l'heure, je l'ai filmé brièvement. Il y avait la débroussailleuse. Il faisait beaucoup de bruit. Et c'est lui qui entretient le village. Et les enfants sont en train de jouer. Je l'avoue. Un monument au nord était au milieu du village. C'est ça, Jean. Et il a été transporté là. Ça a dû être une sacrée affaire, ça, un peu. C'est déclinisé, maintenant. Ça s'est fait quand même assez. Mais ça s'est fait avec quoi ? Une brue, un peu ? Oui, oui, oui. Oh, même, ils l'ont porté avec un engin jarpelle-teuse, je crois, avec des élingues. Oui, et le fait d'avoir déplacé le monument au nord a permis... Oui. Alors, ça fait une petite contestation sur des anciens qui, bon, l'ont toujours vu au même endroit. Mais, bon, très vite, ils se sont aperçus qu'il était mieux parce qu'il était plus accessible, il était plus mis en valeur. C'est vrai qu'il est bien mis en valeur là. Mais quand on change les habitudes dans ces villages... Et vous l'avez enlevé parce que ça a permis de passer plus facilement. Voilà, ça a élargi l'entrée du village. Ça a permis de faire quelques places de parking. Après, ils ont paysagé, donc c'était pas mal non plus. Non, c'était une très très bonne idée, mais bon... Bon, ils l'ont déplacé. Oui, c'est un monument, c'est pas non plus... Là, on va passer à côté du cimetière, sur la droite. Alors, je me dépêche de tourner. Voilà le cimetière. C'est un cimetière qui avait... Qui a succédé, celui qui était au bout de la ville. C'est un cimetière. C'est un cimetière vaste sujet dont j'ai parlé. Oh, ce que j'adore ! Les mamans ! Bonjour les vaches ! Alors, c'est des vaches un peu particulières, puisque l'éleveur, bon, il faisait du lait avant, enfin, avait un élevage de laitier. Et puis, il arrêtait, parce que, pour des raisons économiques. Et pour récupérer ces terres, il fait partie d'une association, il récupère, c'est des vaches maltraitées. Donc, ces vaches sont plus ou moins belles, parce que... Et lui, il les récupère, il les remet en forme. Il les sous-choute. Voilà. Voilà, il les dorloque. Voilà, c'est des vaches qui ont une deuxième partie de vie intéressante. Pardon, je bouge beaucoup, mais... Finalement, c'est plus facile quand le caméscope est sur le tableau de bord. Alors, vous qui êtes camping-caris, par rapport à l'eau qu'on vient chercher dans les cimetières, vous en pensez quoi, tous les deux ? Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, je ne suis pas pour... Depuis qu'on fait du camping-car, on n'a jamais pris de quoi dans les cimetières. Mais par contre, je conçois qu'on peut quand même se dépanner avec une petite jerry-can discrètement, quand on est vraiment en panne. Mais ça s'arrête là. Voilà, parce que ce n'est pas l'endroit qui est... Mais bon, lorsqu'on prend quelques litres, ce n'est pas... Ce branché de tuyaux et tout, moi, je trouve que c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Et puis c'est une très mauvaise image du camping-caris, parce que le camping-caris peut quand même payer son eau. Et ça fait un peu vampire, je trouve. Oui, et puis lorsqu'on peut... Oui, bien encore ce sujet, oui, bien sûr. Mais lorsqu'on peut quand même payer un plan à 2 euros ou 1 euro... Oui, tout à fait. Donc ça ne fait pas cher le lit, quand même. Que le plus cher que j'ai payé jusqu'à présent, c'était 2 euros pour le plein total du camping-car et des jerry-canes à boire à l'intérieur. Alors bon, il ne faut pas exagérer quand même. Ce n'est pas cher et beaucoup de municipalités mettent à disposition de l'eau gratuite. Oui, tout à fait. Bon, quand on se débrouille un peu, ça va. Surtout que dans tous les villages, d'ailleurs je l'ai vu encore aussi ici, dès qu'il y a une fontaine d'eau non potable, c'est affiché. Voilà. Donc on sait où se servir. Voilà. Jean et mon sauveur. On va essayer, on va essayer. La dernière fois que tu m'as dit ça, c'est quoi que tu m'as réparé ? C'était la béquille de vidange, enfin la béquille qui tenait le tuyau de vidange. Que l'expert, quand on m'avait bugné dedans, n'avait même pas vu. Oui, là c'est un peu dommage. Et donc je ne pouvais même pas garder l'eau de vidange, tout partait sur la route. Et c'est toi qui m'as réparé tout. En fait, j'ai remis les vis qui étaient ancrées dans le châssis. Ces vis avaient été arrachées, donc j'ai déplacé légèrement la console. Et puis j'ai remis des vis avec un peu de mastique dessus. Et bon, ça fonctionne, c'est le système. Et c'est dommage qu'il n'ait pas vu, parce qu'il aurait pu le faire. Il aurait dû le faire, le gars. Ah ben, l'expert, oui, c'est l'expert qui n'a pas vu. Mais par contre, pour toi c'est une évidence, pour moi c'est un miracle. Oui, oui, bon, je suis camping-cariste, évidemment, ça m'est arrivé. Parce qu'une fois, je l'avais arraché en passant un passage délicat. Ça fait combien d'années que tu es camping-cariste avec ta chérie ? Oh, il y a 4-5 ans. Ce n'est pas très vieux. Oui, mais n'empêche que tu aimes. On aime beaucoup, puis on a fait une sortie cet hiver, on est parti au Portugal pendant 2 mois et demi. Donc on a passé l'hiver au chaud. C'est bien. Et là donc, parce que dans les vidéos, je ne vous l'ai pas dit, dans les petites ruelles en Italie, j'ai frotté, je surveillais tellement le mur, le mur, le côté, que finalement j'ai frotté le rétroviseur, et Jean, mon sauveur, est en train d'analyser, de regarder. Ce n'est encore pas gagné, mais on va essayer. Voilà. Ce n'est pas gagné, mais déjà que tu essaies, ça c'est génial. Donc Jean est en train de faire des va-et-vient entre Internet, etc., pour trouver des solutions pour mon rétroviseur. C'est vraiment mon sauveur. Donc il s'est tout installé là, voilà. Et moi, ben, les choses courantes de la vie, juste là. Mon arrosoir, comme d'habitude. Une fontaine à eau. Et je suis en train de remplir tranquillement ma réserve d'eau. Et là je filme. Donc alors Jean, j'ai beaucoup filmé, j'ai fait plein de choses, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait des questions sans réponse. Attends, je vous l'accessite au micro, parce que si jamais Geneviève parle, parce que Geneviève est juste à côté, je veux qu'on t'entende. Donc, tu nous as présenté fièrement tes toilettes sèches. Oui. Donc la question, alors c'est sûr, et quoi ? Avec des feuilles de noyer ? Non, non, on prend, non. Non, non, on n'en est pas là. On emploie du papier WC normal. Voilà. Et après, tu fais quoi du tout ? Alors, quand je vis... Une fois ton saut est plein. Je comprends. Donc on recouvre avec de la cignure. Quand on a fini... Quand le saut est plein, plus ou moins, parce que quand même ça dure quelque temps, je fais un petit trou dans la campagne, parce qu'on est en campagne. Et je le mets dedans, et je recouvre de terre, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ça retourne à la nature. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de chimique, il n'y a rien. Le papier, il se détruit. Le papier laissé, c'est pas quand même... Ça doit vous faire droit quand vous passez des toilettes comme ça pour revenir dans la maison ici, non ? C'est... Ouais, c'est différent, mais... Je gêne, elle est toute intimidée. Je t'ai filmé toute la journée, et là, maintenant, t'es toute intimidée. Allez, je te laisse tranquille. Quand on avait... Sur le chemin de Compostelle, on a fait des gîtes avec des toilettes sèches. Donc des gîtes équipées, naturellement. Il y avait le choix, il y avait les deux toilettes. Donc c'est pareil, alors... C'est vrai que lorsque... C'est des groupes comme ça, on a tendance un petit peu... À être un peu craintif. On a un peu des réticences, mais bon, en fait... Nous, ça ne se passe bien, quoi. Mais non, parce qu'on fait tous la même chose, hein. Oui, voilà. C'est naturel, quoi. Et j'avais une autre question. Parce que tu m'as parlé de quelque chose quand on est revenu, c'était les vaches. Oui. Et en revoyant, en essayant de faire le vantage, mais quel mal peut-on faire à une vache, quoi. Les vaches maltraitées. Oui, ça m'a... Alors, c'est quand même souvent des cas particuliers. C'est des gens qui ont des... Bon, il arrive... Récemment, il y a eu un problème. Je vois... Il y a eu un problème dans la région. C'est quelqu'un qui a été emprisonné pour des droits civils. Je ne sais pas ce qu'il se passait. Qui était agriculteur. Et on ne s'est pas tout à fait préoccupé de son bétail. Son bétail est resté à l'abandon. Je crois un mois, quand même. Avant que les gens... Alors, il y avait des bêtes qui sont mortes. Il y a des bêtes qui ne se nourrissaient pas. Il manquait de l'eau. Donc, il arrive un moment où... Ah oui, donc, ce n'est pas intentionnel, quand même. Ce n'est pas... Voilà. Souvent, c'est des gens qui ont des gros problèmes. Oui, ça, c'est un gros problème. Non, non, non. Ce n'est pas des vaches battues. C'est des vaches qui ont... Et oui, parce que du coup, je me suis posé la question parce que, bon, c'est vrai que c'est... Il y a des vaches, il y a des chevaux. Et il les garde comme ça en pension et elles vivent tranquilles ? Oui, oui. Alors, lui, il est rénuméré. Je ne sais pas quel organisme qui s'occupe à ça. Il est rénuméré pour ça. Donc, on les met en pension chez lui. Là, il a accès aux vétérinaires, évidemment, les soignes. Ils les remettent en état. Je ne sais pas ce qu'ils en font après. Je ne le connais pas exactement. Oui, parce qu'elles avaient l'air bien sous les noyés. Oui, mais il s'en occupe très bien. Il n'y a pas de problème. Il était comme hiver. Ils ont... D'accord. Il est là pour les reconditionner, pour les remettre en train. Moi, je trouve que c'est une belle action. Oui. En même temps, voilà. Et on est passé à côté de sa ferme. Je ne sais pas si... Lorsqu'on a laissé la route pour monter de... Oui, d'accord. On est passé à côté de la vigne. Après, on est passé à côté de cette grosse ferme. D'accord, ok. Bon, ben, voilà. Christa vient juste d'arriver. Christa, qu'on n'a pas vue. Du tout, du tout. Ni moi, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas besoin de me filmer. Puisque c'était quand même Jean et Geneviève, les vedettes de la journée. Donc là, on vous dit quoi ? On vous dit tous au revoir, hein ? Alors, à bientôt. Merci, Jean, en tout cas. Merci, Geneviève. De rien. Et là, on va se boire un petit apéro. On va faire un apéro. Allez, hop. Le meilleur moment de la journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A bientôt. Donc, pour la petite histoire, quand même, Jean a réparé, mais pas comme lui l'entend, mon rétroviseur. Pour moi, ça me va très, très bien. Même si j'en n'ai pas satisfait parce que c'est un bricoleur qui veut aller au fond des choses. Il a regardé sur Internet des tutos, des ci, des là. Tu n'imagines pas le nombre d'heures qu'il a passées à faire des va-et-vient entre chez lui, sur Internet pour trouver les réponses et accrocher à mon rétroviseur. J'en étais gênée. Et là, petite fameuse vis à l'intérieur, enfin, il n'a pas réussi. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est que maintenant, je peux voir vraiment correctement derrière, sur le côté gauche, sans m'avancer à chaque fois. Pour moi, donc, c'est parfait. Voilà. Et c'est vrai que je ne te l'avais pas raconté. C'était lors de Puerto, je ne sais plus comment, où les ruelles étaient très, très, très étroites. je faisais tellement attention au côté gauche du coquelicot pour ne pas le râper. Finalement, c'est le rétroviseur qui a pris. Bon, bien sûr, j'allais tout doucement. Il a été forcé en rentrant. Bon, je n'en ai pas parlé dans les vidéos parce qu'à ce moment-là, voilà, on ne faisait pas du quotidien. Donc, les points de détail comme ça, c'est vrai que je zappais dessus. Mais là, je suis heureuse d'en parler parce que ça y est, coquelicot est guérie. Et pour ceux qui ont suivi depuis le début mes aventures avec la prise en main de coquelicot, pour ma toute première sortie à Bordeaux, eh bien, j'étais à l'arrêt, j'étais garée, etc. Et là, une voiture est rentrée carrément à Bunier-Cocquelicot. Il y a eu expertise, etc. L'expert n'avait pas vu que dessous, il y a l'ouverture de l'eau, des eaux grises et l'ouverture a été abîmée. Donc, lorsque nous avons traversé la France, etc., bien sûr, je m'en suis rendue compte et en arrivant à Pont-en-Royant, Jean a vu que je perdais de l'eau. Il était surpris que je laisse couler les eaux grises, effectivement. Donc, Jean, sur la route, couché, sur un carton pour ne pas trop se faire mal, sur le goudron et m'a réparé la poignée de vidange des eaux grises et je suis partie comme ça et ça tient, ça tient toujours. Alors bien sûr, pour lui, c'est rien du tout. Pour moi, c'est la première fois qu'il me sauvait et le rétroviseur, c'est le deuxième truc. Ah, j'oublie un petit truc quand même, c'est que mon lave-glace à gauche ne giclait pas très très haut. Jean l'a pris, l'a nettoyé avec de l'air, je ne sais pas quoi et voilà, maintenant, c'est bon, ça gicle bien, tout va bien. Donc, Jean est vraiment un sauveur. Allez, maintenant, aujourd'hui, on va reprendre la route avec beaucoup de plaisir parce que je n'aime toujours pas rester trop trop longtemps à quai et là, maintenant, on traverse la France tout doucement quand même pour rentrer du côté du QG. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501